Bienvenue à l'atelier en sciences et technologie, vos élèves s'amusent. Ça va me faire plaisir de vous présenter M. André Fillon, qui prendra la parole dans quelques minutes. Mais je me présente, donc je suis Marie-Claude Veilleux, je suis leader provinciale tactique et je vous souhaite la bienvenue à l'atelier de cet après-midi. Je tiens aussi à remercier le ministère de l'Éducation d'appui, le Centre franco-ontarien au niveau financier afin de vous offrir vraiment toute cette belle panoplie d'ateliers pour notre journée pédagogique d'aujourd'hui. Alors, sachez qu'il y aura l'enregistrement de cet atelier-là et tous les liens des ateliers enregistrés seront mis sur le site du Centre franco-ontarien. Donc, vous pourriez avoir accès par la suite à la fin de la journée d'aujourd'hui et cette semaine. De plus, je le sais qu'André va aussi vous partager plein de liens avec sa présentation et des activités, des planifications et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment généreux de sa part de pouvoir nous offrir ces ressources-ci. Donc, un grand merci à toi, André, pour ceci. Alors, sur ce, je laisse la parole à André pour votre atelier et je vous revois à la fin de votre atelier pour vous partager aussi le formulaire de rétroaction. Dans quelques minutes, je remettrai aussi le formulaire de présence dans le claveur d'Oir. Alors, pour les gens qui viennent de se joindre à nous, vous y aurez accès à ce moment-là. Donc, merci et bon atelier! Bonjour à tous! Aretski, est-ce qu'il est possible de fermer ta vidéo? Il y a une icône avec une caméra, il faut peser dessus. Excellent! Bien, bonjour tout le monde! Mon nom est André Fillion, je suis consultant en éducation, un ancien enseignant de sciences spécialiste à l'élémentaire. J'ai été plusieurs années aussi conseiller pédagogique. Je fais de la formation dans la région d'Ottawa et en province. J'ai aussi participé à la rédaction de livres de ressources en sciences et technologies. Et je suis aussi le formateur de la partie du QA spécialiste en sciences, partie 1, partie 2 spécialiste pour le Centre franco. J'ai le plaisir de vous partager une partie de mon après-midi. Faisons un petit peu de cuisine avant. La plupart des interactions aujourd'hui vont se faire par le clavardage puisque le micro n'est pas accessible et non la vidéo. Donc, ça va être notre moyen de nous donner de l'information. Pour ce qui est des questions, dans le clavardage, c'est très compliqué de voir, d'avoir un fil des questions. Je vous donne à l'instant un lien sur le Jamboard. OK. Je vais vous le montrer ici. Et vous allez écrire vos questions que vous auriez sur la présentation. Vous allez les placer ici. Et moi, je vais le regarder de temps en temps pour pouvoir voir si il y a des questions. Si vous placez votre question directement dans le clavardage, c'est très possible qu'à partir des interactions, qu'on manque votre question. D'accord? Donc, commençons. Si vous ne savez pas exactement comment vous venez ici à la boîte de texte, vous cliquez sur la boîte de texte et vous écrivez votre question ici. Bon. Et vous ne vous effacez pas les questions des autres. Et bien sûr. Bon. Commençons la formation. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment créer un environnement d'apprentissage. Vous allez voir que ma tête va tourner d'un bord et de l'autre parce que j'ai plusieurs écrans. Ça va. Et je gère différentes choses en même temps. Donc, ce n'est pas à cause que je veux être impoli, c'est que je me déplace sur mes écrans. Donc, comment créer un environnement d'apprentissage motivant et amusant pour les élèves, qui est la clé du succès en sciences. L'apport de STEAM dans le nouveau programme cadre de sciences et technologies. Ça va. C'est quoi cette bébête-là? Puis c'est quelque chose qui est très populaire dernièrement à STEAM, mais c'est utilisé pas mal à toutes les sauces. On va voir comment ça nous affecte avec le nouveau programme cadre de sciences et technologies. On va parler de la culture scientifique. Qu'est-ce que c'est? Comment je peux amener mes élèves à la développer? Qui est un autre thème qui apparaît dans le nouveau programme cadre de sciences et technologies. Et à la fin, je vais vous présenter des ressources web qui ont rapport au programme cadre. parce qu'il n'y a pas encore de documents officiels qui ont sorti des maisons d'édition qui couvrent complètement le nouveau programme cadre de 2022. Donc, il y a une collection qui est presque terminée, qui va sortir, j'imagine, d'ici Noël ou après Noël. Mais entre temps, il faut utiliser les documents qu'on utilisait dans l'ancien programme et il y a des changements au niveau du programme. Ce qu'on faisait avant, ce n'est pas faux de continuer à le faire tant qu'on n'a pas d'autres ressources. Donc, dans le clavardage, je vous ai invité à aller répondre à la question. Si vous bougez dans le clavardage, il y a un formulaire. J'imagine que ceux qui sont à l'Internet, vous ne voyez pas le formulaire parce que présentement, il y a seulement cinq personnes qui ont répondu au formulaire. Donc, ceux qui n'ont pas accès au formulaire, vous allez répondre directement dans le clavardage. Vous avez évalué selon le niveau de plaisir de vos élèves en science. Est-ce que c'est un qui est beaucoup ou c'est dix? Dix qui est beaucoup ou un qui n'est pas beaucoup et cinq, c'est moyen, un peu. C'est un peu le fun, des fois, des fois moins. Ça va? On va commencer par ça. Je vous laisse quelques secondes pour vous donner une idée. Excellent. OK. Bon. Il y en a que c'est beaucoup. Il y en a d'autres que c'est moyen. Ça va, la plupart, c'est moyen et plus. OK. Donc, c'est important, c'est super important que les élèves aient de l'intérêt en science et soient motivés, mais c'est important aussi qu'il y ait de l'apprentissage. Il va y avoir un équilibre entre ce que je montre à mes élèves et le plaisir qui en sorte. Exemple. En cinquième année, je suis dans le domaine matière-énergie, changement chimique, changement physique. On a les propriétés de la matière. Je décide de faire à mes élèves du slim. Vous voyez l'image qui est sur le côté, c'est l'image de slim. C'est une matière qui est parfois à l'air liquide, des fois à l'air solide. Donc, je donne une expérience que j'appelle recette à mes élèves avec les bonnes quantités dessus à faire pour faire le slim. Les élèves ont super du plaisir. C'est super cool, monsieur. C'est super le fun. Sauf que je n'avais aucune intention pédagogique là-dessus. De ce que je vous ai proposé, il n'y a aucune intention pédagogique. Les élèves ont eu du plaisir. Ou toi. Est-ce que vous pouvez fermer le micro, s'il vous plaît? Merci. Il n'y avait pas d'intention. L'intention pédagogique n'était pas là. Donc, ici, il y a du plaisir, mais il n'y a pas eu d'apprentissage. Il doit y avoir un équilibre entre le plaisir et l'apprentissage. Donc, quand je pourrais faire exactement la même expérience avec mes élèves pour le slim, mais je vais les mettre dans le contexte d'apprentissage. Est-ce que vous allez être capables de me dire est-ce que c'est un solide ou un liquide et pourquoi? Puis ensuite, je vais changer les variables. Est-ce que vous pourriez changer la quantité d'eau que vous allez mettre dans votre slim? Est-ce que ça va avoir un impact sur le produit final? Là, j'amène une composante pédagogique qui n'avait pas tout à l'heure, qui avait une composante recette. C'est-à-dire que l'élève faisait la recette et jouait avec sa slim. Et c'était ça qui était la période. Donc, c'est important d'avoir des intentions pédagogiques dans nos expériences en sciences. Qu'est-ce qui rend un cours de sciences intéressant? Vous allez utiliser le cavardage. Qu'est-ce que je peux faire pour rendre mes cours intéressants, motivants et que les élèves aient de l'intérêt à suivre mon cours? Je vais écrire des mots-clés ici. Je vous laisse une minute pour… On a déjà commencé. Expérience. Excellent. Recherche. Expérience. Fabrication. Manipuler. Mettre les concepts en concept. Actionnement. Essayer. Erreur. Excellent. Donc, il y a plusieurs idées ici. Moi, je vais vous donner sept idées principales qui rend un cours de sciences et technologies intéressant. La première proposante, c'est l'approche expérimentielle. L'approche par expérience. Des expériences, des expériences et encore des expériences. La manipulation. L'élève qui est occupé, actif, qui manipule, qui réfléchit, qui se pose des questions, c'est l'approche expérimentale. Ça, c'est le premier élément clé en sciences pour motiver l'élève et qu'il y ait des intérêts pour les sciences. En passant, les élèves recherchent, nous disent que les élèves développent leurs intérêts en sciences jusqu'à l'âge de 10 et 12 ans. Donc, si l'intérêt n'est pas développé entre le temps qui arrive à l'école et 12 ans qui est le temps qui quitte la sixième année, les études nous disent que l'intérêt, si l'intérêt n'a pas été acquis à ce moment-là, c'est très rare que les élèves vont commencer à avoir de l'intérêt pour les sciences au secondaire. Ça l'arrive, c'est pas que ça l'arrive pas, mais la majorité des élèves vivent leur intérêt et développent leur intérêt en sciences à l'élémentaire. De là de l'importance de faire des cours de sciences qui soient amusants, intéressants et que les élèves puissent vivre ceci. Donc, ce que dit la recherche, on avait des recherches qui étaient assez lointaines là-dessus. Il y a eu une recherche qui est sortie dans le Journal international d'éducation et innovation. C'est une recherche qui ont pris deux groupes. Ils ont pris deux groupes. Un groupe qui leur a donné des cours magistraux. L'enseignant enseignait les concepts, ça va sous forme de cours magistraux, lecture, prise de notes. Ça va, c'est une recherche à l'élémentaire. On parle pas d'une recherche au secondaire, à l'élémentaire. Et dans l'autre groupe témoin, les élèves faisaient des expériences, 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 réfléchissaient sur ce qu'ils faisaient. Ça va. Et les résultats sont très probants que les élèves, la classe qui ont fait des expériences, avaient développé des intérêts beaucoup plus grands pour les sciences. Et pas nécessairement les intérêts, mais l'apprentissage. Ces élèves-là avaient appris beaucoup plus les sciences que ceux qui avaient eu des cours magistraux ou qui avaient fait des lectures dans des livres pour leur montrer, pour leur apprendre des concepts. Donc, la première chose qui est la première composante, approche par expérience. De ne pas avoir peur de faire des expériences. Maintenant, trois types d'expériences ici. Trois situations d'apprentissage. Je vais... Je suis encore en attente. OK. Juste vérifier ici deux secondes. Ça va bien. Excellent. OK. Donc, il y a trois situations d'apprentissage. La première situation, l'enseignant fait la lecture ou l'enseignant fait la lecture d'un texte qui porte sur la réflexion de la lumière. Ça va. L'enseignante, elle lit le texte, elle fait une démonstration avec des objets, avec une surface plane, d'autres pas plane. Ça va. Puis elle montre aux élèves si ça réfléchit, ça réfléchit pas. Qu'elle a une boîte de rayons, puis elle fait une démonstration aux élèves. Les élèves, par la suite, complètent un texte à trous, ça va pour voir s'il a compris quel type d'objet réfléchi, quel type d'objet absorbe la lumière. Deuxième situation, c'est une enseignante qui propose un protocole expérimental. Ça, c'est avec toutes les étapes que devront suivre les élèves pour découvrir que la lumière réfléchit sur certaines surfaces, mais absorber sur autres. Les élèves expérimentent, font l'expérience, une protocole. Ça va, les élèves consignent leur observation dans leur journal scientifique. Ça va, puis ensuite, on en discute. Troisième situation, l'enseignant l'explique à l'aide d'un PowerPoint ou d'un Google document que la lumière réfléchit sur certaines surfaces et absorbe sur d'autres. OK? Donc, sur face plane. Et ensuite, elle demande aux élèves de préparer une expérience. Ils vont préparer leur propre devis expérimental pour démontrer le concept. L'élève doit écrire son propre protocole expérimental et faire la démonstration par la suite. Ce que je vous demande, quelles sont les situations qui sont le plus probantes que les élèves vont avoir du plaisir? Là-dessus, vous écrivez dans le clavardage. Un, deux ou trois, ou deux et trois. Un et trois vous fait faire plus qu'une... Excellent. Excellent. Bon. Première situation, est-ce que l'élève est actif? L'élève n'est pas actif, c'est l'enseignante qui a fait de la démonstration. La seule activité qui a fait, c'est remplir un texte à trous. OK. Ce type d'activité-là, je ne dis pas qu'il est à proscrire parce que des fois, il y a des concepts qu'on a enseignés dans le programme-cord, que le matériel n'est pas accessible facilement. Les types d'expériences sont assez compliqués à reproduire en classe. Il y a certains concepts que malheureusement, on va être obligé de faire, comme j'appelle à la mitaine, ou que je vais être obligé de faire, ça va, de faire une démonstration peut-être et d'expliquer le concept. Je peux le faire d'une autre manière que ce qui était fait là. Je pense que moi, cette manière-là, c'est très, c'est très, c'est très, c'est très, très ordinaire comme situation d'apprentissage. La deuxième situation, surtout dans, surtout avec l'expérience qu'on a ici pour la lumière qui est du matériel qui est assez usuel. Je peux prendre une lampe de poche, je peux apporter des, différentes objets avec des miroirs, ça va donc ici, il n'y a pas raison de présenter un concept comme ça avec une lecture. Deuxième situation, l'élève suit un protocole qui est excellent, il suit un protocole expérimental qui fait partie des choses qui doivent être apprises au niveau de la démarche expérimentale. Ensuite, il va faire l'expérience, il va, il va faire l'expérience et ensuite, il n'y a pas à contrôler. Les seules variables qu'il a à contrôler, c'est les expériences qui sont dans le protocole, il n'y a pas rien d'autre qui est à contrôler. Il arrive à la fin de l'expérience, il fait ça, il fait son analyse puis il consigne les informations dans son journal scientifique. C'est une expérience typique, ça va, de science, qui est bien, mais l'élève développe seulement une composante de la démarche expérimentale. L'élève ici ne vit pas complètement la démarche expérimentale, il va travailler certaines parties de la démarche expérimentale. La troisième situation ici, c'est là que l'élève va créer son propre protocole, l'élève va contrôler ses variables, il va faire ses propres expériences, il va, il va changer son devis expérimental, il va changer son protocole parce qu'il y a des choses qu'il pensait dans son expérience qui fait qu'il ne fonctionne pas. L'élève est vraiment en train ici, dans la troisième situation, de, de, de faire comme un vrai scientifique, de suivre la démarche expérimentale de, du début à la fin. C'est ce type d'expérience-là, ça va, qui est le plus bénéfique au point de vue du développement de la démarche expérimentale. Est-ce qu'on fait des expériences comme ceci à tous les jours? Bien sûr que non. C'est sûr qu'on ne le fait pas tous les jours parce que c'est des expériences qui prennent plus de temps, c'est probablement à faire parce que l'élève, avant de lui faire faire un protocole, il faut qu'on en écrive un toute la classe ensemble. On va donner des balises à l'élève, comment on écrit un protocole, etc. Donc, ça prend beaucoup plus de temps, mais c'est beaucoup plus motivant pour l'élève parce qu'il devient un vrai scientifique. Il suit vraiment la démarche. La deuxième situation est excellente aussi pour développer une partie. Si je veux développer l'observation, exemple, ça va être une belle démarche à faire. Ou si je veux développer mon hypothèse, ça va, je peux travailler avec ce type d'expérience-là. Donc, les expériences 2 et 3, ça va, ont des intentions scientifiques différentes. Voici ce qui arrive régulièrement en sciences à l'élémentaire. L'enseignant a des intentions pédagogiques. Son intention pédagogique, c'est de suivre un programme cadre. Et à l'intérieur du programme cadre, si on me dit qu'en quatrième année, l'élève doit savoir la différence entre une roche et un minéraux, ça, c'est mon intention pédagogique. Ça va. Et là, je fais faire quelque chose aux élèves, une expérience. Je dois avoir toujours, à chaque fois que je fais de la préparation en sciences, d'avoir une intention pédagogique et une intention scientifique. Qu'est-ce que je veux que mes élèves apprennent lors de l'expérience? Dans ce cas-ci que je parlais des roches et minéraux, probablement mon intention scientifique ici, c'est de travailler l'observation. Comment on observe les différents minéraux pour être capable de savoir, de les différencier? Donc, mon intention scientifique ici, c'est l'observation. Bon, une intention scientifique peut être de travailler comment faire une hypothèse. Ça peut être de comment l'élève va communiquer ses résultats à la fin. Je vais travailler sur comment je synthétise dans mon journal scientifique pour arriver avec une phrase clé qui donne, ça va, la finalité de mon expérience. Donc, c'est important d'avoir une intention pédagogique et scientifique parce que souvent, on oublie cette intention-là. Puis l'élève, lui, il apprend des choses, mais il ne développe pas la démarche expérimentale ou la démarche de recherche ou le processus en ingénierie. Donc, c'est important d'avoir des intentions pédagogiques et c'est important de leur montrer aux élèves, les enseigner, ces composantes-là de la démarche expérimentale. Comment faire une prédiction, une hypothèse? Il faut que ça soit enseigné et modélisé aux élèves. Ça va? Là, ici, on a une question aux apprenants la langue. Oui, c'est important. C'est pour ça que je vais donner mes élèves quand je vais leur montrer à faire des observations. Moi, dans leur journal scientifique, au début de l'année, on travaille sur des mots, sur des vocabulaires d'observation. Quand je vais observer, c'est qu'est-ce que je vais observer avec mes yeux? La couleur, la brillance, scintillement, d'abord, avec le toucher. Est-ce que c'est rude? Est-ce que c'est rigide? Est-ce que c'est mou? Est-ce que c'est dur? Tout ce vocabulaire-là est déjà présenté à l'élève. Au début de l'année, on présente ce vocabulaire-là à l'élève et il l'a dans son journal scientifique. Quand c'est le temps de faire des observations, l'élève va pouvoir utiliser le vocabulaire pour pouvoir justement répondre aux besoins de l'expérience. Ça va? Donc, oui, il y a des élèves qui n'ont pas le vocabulaire, mais il faut leur enseigner le vocabulaire. Ça ne tombe pas du ciel. L'élève, la ductité d'un matériau, il ne saura pas c'est quoi. Il faut voir que j'y montre c'est quoi. Ça va? Donc, c'est important. Donc, utiliser les instruments. Les instruments que je vais faire, la balance, la température que je vais faire quand je vais faire le changement de la matière, il faut que je leur montre aux élèves comment les utiliser. Je ne vais pas leur faire une expérience pour leur donner un thermomètre. Ça va pour le faire. Ça, c'est un bon temps à faire ça au début de l'année. Au début de l'année, on commence à apprendre les élèves. C'est le temps de travailler comment utiliser les instruments. D'avoir juste une classe, on travaille les instruments, on sort les instruments, les élèves se pratiquent, on leur montre comment utiliser la balance, d'autres comment utiliser le thermomètre, ça va. Et avec ça, les élèves, quand on a besoin d'utiliser un petit peu plus tard dans nos domaines, les élèves sont déjà prêts à utiliser ces instruments-là. Ça fait partie de mon intention scientifique que les élèves soient capables d'utiliser des instruments. Il ne va pas l'apprendre à l'utiliser tout seul si je lui passe une balance. Il faut que je modélise, il faut que je remonte comment ça fonctionne. L'observation de me parler. Les tests valables. Il faut que l'élève sache, c'est quoi des tests valables, des tests qui sont valables, d'autres qui ne sont pas valables. Ça, ça se fait très bien avec toutes sortes de situations où que dans la classe, je dis à un élève, je vais lancer la balle plus loin que toi, puis on a des balles en mousse, un à côté de là, on est un à côté de l'autre, puis moi, je m'en vais à peu près à 10 mètres de plus en avant que lui, puis je dis, OK, vas-y, lance ta balle. Puis moi, j'ai lancé à 10 mètres. Puis là, l'élève dit, bien, c'est pas juste ça, monsieur. OK, on vient de faire un test qui n'est pas valable, parce que pour avoir valable, il faut contrôler nos variables, il faut qu'on aille les mêmes conditions. Ça fait que c'est des choses qu'il faut apprendre aux élèves, comment les contrôler, ces variables-là, comment consigner des données. Moi, j'utilise beaucoup le journal scientifique. L'élève, je vais lui montrer comment je veux qu'il soit consigné dans le journal scientifique. C'est quoi le tableau? À quoi ça sert, un tableau? Si j'ai besoin qu'il fasse un diagramme, ça va, je vais lui montrer quel diagramme qu'il doit utiliser. Analyser les données, voir s'il y a des erreurs expérimentales et comment rédiger un rapport. Ça, c'est mes intentions, c'est des intentions scientifiques. Quand je fais une expérience, j'ai une intention qui est, ça va, de couvrir une matière, mais je veux que l'élève développe ces compétences-là. parce que si ces compétences-là ne sont pas développées, l'élève va avoir de la difficulté quand il va arriver au secondaire, etc. J'ai fait le test PISA pendant plusieurs années, qui est le test international, que je supervisais des élèves qui passaient au Canada. Et les élèves, souvent, étaient très forts au Canada au niveau du concept, mais au niveau de la mise en application de ces concepts-là, comment faire un protocole expérimental, c'était, les élèves ne savaient juste pas comment faire parce qu'on n'avait jamais travaillé ça avec eux autres. Donc, c'est important de travailler ces intentions scientifiques avec les élèves. Vous allez voir s'il y a des questions dans mon Jamboard. Pas de questions. OK, ça va bien. Tout le monde dort ou tout le monde est en action? OK, deuxième chose qui est importante, c'est de créer un environnement d'apprentissage qui est motivant pour les élèves en faisant des liens, des concepts avec leur quotidien. Ça va avec ce que les élèves connaissent. Quatrième année, je vais leur montrer les mécanismes, certains mécanismes, je vais leur montrer les mouvements. Je vais commencer par travailler sur des choses que l'élève connaît. Ça va, peut-être une bicyclette, peut-être une trottinette, peut-être un roulis roulant. Ça va, je vais commencer à travailler sur des types de machines que l'élève va pouvoir faire un lien avec son quotidien. Puis quand je vais faire mes expériences, je vais toujours avoir ce lien-là avec le quotidien. Si je lui demande de construire, il arrive, on commence le module, de construire une machine dans une mine pour essayer d'extraire des minéraux. C'est assez loin que son quotidien. Ça va. Si je fais faire un habitat, on travaille les habitats, on va commencer avec les habitats que les élèves sont près d'eux autres. Je ne vais pas aller travailler sur un habitat en Amazon. On va travailler des habitats qui sont près de lui. Important que l'élève puisse relier à son quotidien. Les activités que je vais lui faire, il fait affaire qu'il puisse voir que ce que je suis en train d'apprendre, ça explique des situations de mon quotidien. Ça va. Ça n'explique pas une situation de quelque chose de... Ça va. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend. OK. Parce que ça me dit que mon micro était désactivé. OK. Donc, c'est important. C'est la deuxième composante pour que les élèves aiment apprendre. Il faut avoir quelque chose qui est capable d'avoir un concept qui est relié à son quotidien, à quelque chose qui vit. Si je vais lui donner avec quelque chose qui est trop loin de lui, je perds sa motivation. OK. Tu vois ici l'étude de Géminès et Evia qui dit que les compétences satisfaites pour la vie quotidienne doivent avoir un lien avec sa vie quotidienne. Mettre davantage d'emphase sur la vie de tous les jours. en sciences. Parce que l'élève est en train de développer une curiosité. Ça va. Il est en train de vivre une curiosité. Et c'est important qu'il puisse le relier à quelque chose qui fait partie de ce qu'il connaît. Troisième grand élément pour créer un environnement, c'est susciter la curiosité chez l'élève. OK. Chouinard, ce qu'il a fait, c'est qu'il a suivi des élèves pendant quatre ans, de un an jusqu'à cinq ans. Ils le suivaient à tous les jours et ça va, ils ont calculé le nombre de questions que posaient ces enfants-là en moyenne par heure. Je vais vous demander en clavardage, comment vous pensez qu'un élève avant l'école a de questionnements qui se posent par heure? Cinq, dix, quinze? Je vous laisse quelques secondes pour répondre à clavardage. Je vous remercie. L'élève pose en moyenne 107 questions par heure. 107. Ça veut dire que l'élève, avant d'arriver à l'école, c'est un élève qui est très curieux, il veut connaître tout son environnement, ce qui se passe autour de vous. Ceux qui ont des enfants peuvent le savoir. Les enfants ont des questions, surtout quand tu t'en vas dans un environnement qui n'est pas familier, il y a des questions qui sortent de partout. Ça va? Même à la maison, pourquoi tu utilises ça? À quoi ça sert? Etc. Donc, 107 questions. Les élèves arrivent à l'école, sont très curieux. Ça va? Mais finalement, l'école doit être un lieu où cette curiosité-là est encouragée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas cet élève-là, il ne faut pas diminuer sa curiosité, il faut l'augmenter et il doit être prêt à augmenter son niveau de curiosité, à susciter cette curiosité-là. OK? Donc, comment on fait pour susciter la curiosité chez l'élève? On profite des apprentissages spontanés. Exemple. Je suis en quatrième année. Ça va? Les élèves rentrent après la récréation, tout excité. Monsieur, monsieur, on a vu des papillons monarques qui étaient près de l'école. On a vu quatre papillons qui étaient près de l'école. Wow! Puis là, tout le monde, wow! Il y avait des papillons, comment ils étaient, etc. Bingo! Je viens de profiter d'un apprentissage spontané, de la curiosité des élèves pour me lancer dans l'apprentissage ici des monarques. Ça va? Les élèves, quand c'est des apprentissages qui sont spontanés comme ça, les élèves sont très, très motivés à apprendre. Est-ce que ça arrive parfois que les élèves sont motivés? Un élève qui est tombé, un arbre qui est tombé dans la cour d'école, ça va à cause qu'il y a eu des grands vents, puis les élèves sont tous formés là-dessus. C'est le temps de profiter de cet apprentissage spontané-là pour, ça va, pour aller développer un concept. Des fois, des fois dans ma classe, les élèves arrivaient avec des questions, des interrogations, puis ça ne faisait pas partie du programme-cadre que je suis en train de faire. Ce n'est pas grave, ça. On est en train de développer un être complet. Un programme-cadre nous donne des balises pour y arriver. Une personne complète en sciences, je pense, nous donne des balises. Sortir de la balise, c'est correct. bien, c'est correct de passer un 20-25 minutes sur les monarques pour un sujet que tous les élèves intéressent. Puis en passant, les monarques, il y a un habitat. Vous savez que c'est quoi un habitat? Puis là, je suis parti et je commence à travailler mon habitat avec les élèves. Ça va, on n'est pas, on n'est pas en science, il ne faut pas être cloisonné dans ce qu'on est. On fait le domaine structure-mécanisme. Puis s'il y a des apprentissages spontanés qui arrivent en système vivant, on ne le fera pas parce qu'on n'est pas en train de faire ça présentement. Il faut amener ces apprentissages-là quand il y en a. Ailleurs, pour l'enseignant, c'est important que vous ayez vous-même curieux, que vous ayez une certaine curiosité et que vous n'allez pas avoir l'impression de tout savoir. Il faut que l'élève puisse savoir que l'enseignant qui est en avant, ce n'est pas une encyclopédie. Il y a des choses qu'il ne connaît pas lui aussi, il est en train d'apprendre sonore, puis il est curieux de les apprendre. Quand l'élève arrive avec quelque chose, il y en a toujours des élèves qui arrivent avec des questions qu'on n'a pas nécessairement la réponse, c'est normal, même si tu es un expert à la matière. C'est normal, il dit, regarde, je ne connais pas la réponse, on peut essayer de la trouver ensemble ou je peux te revenir là-dessus. Donc l'élève voit que moi aussi j'ai une curiosité là-dessus, il n'y a pas juste lui qui est curieux. Planifie des activités qui permettent aux élèves d'enquêter, d'aller par enquête. à représenter des actualités scientifiques. Les actualités scientifiques, il y a eu la mission d'ART où il y a un satellite qui est allé frapper un astéroïde pour la déplacer, ça va, ça c'est une chose que je présente à mes élèves, ça va, puis ils développent leur curiosité. Ça va, puis après je peux amener le reste du module de l'espace là-dessus à partir de quelque chose que je viens de rendre super curieux. Créer un environnement propice aux questions, on l'a dit, l'élève arrive à l'école puis il pose 1007 questions, il faut qu'il y ait un environnement en sciences qui permette aux élèves de poser des questions, de réfléchir et de se poser lui-même des questions. Ça va? Donc, c'est important de susciter la curiosité chez l'élève. Ça va? Comment créer des occasions de poser des élèves, de se poser des questions? Au début du domaine, moi je demande toujours aux élèves de se poser des questions sur ce qu'ils voudraient apprendre sur un sujet. Par exemple, on va faire le vol en sixième année. Qu'est-ce que vous aimeriez apprendre sur le vol? Quels sont les objets volants qui vous fascinent? Ça va? Les objets, les élèves, les élèves arrivent avec des questions. Ça va? Et là, on place ces questions-là, je les place sur un mur, sur une feuille, et à mesure qu'on travaille les expériences, qu'on fait les activités dans la classe, on essaie de voir si on répond aux questions. Ça va? Et l'idée d'ici la fin du module de répondre aux questions des élèves. Pour que les élèves soient capables de poser des questions, encore une fois, il faut modéliser les élèves. Ils ne vont pas chercher des... Ils ont tendance à poser des questions très fermées avec des oui ou non. Il y a un outil qui s'appelle technique de formation de questions. J'ai mis le lien qui est ici. En passant tout à l'heure, je vais vous donner mon document en PDF avec les liens. c'est une technique qui peut être utilisée par les adultes. Je l'utilise moi-même. Ça va? Qui peut être utilisée avec les élèves à partir de la troisième année. Ça va? Qui montre aux élèves cette technique-là? Fait réfléchir l'élève sur un... On appelle ça une question focus ou un sujet focus. Puis à partir de là, c'est une démarche pour que l'élève arrive à la fin avec trois, quatre questions qui se posent ou qui veulent se poser ou sa question d'enquête, mais des questions qui sont ouvertes, pas des questions fermées, et des questions qui sont pertinentes. Ça va? C'est un processus qui dure à peu près quinze minutes. Ça va? Où l'élève, au départ, il fait un remis-ménage sur les choses qui ont rapport, les éléments qui ont rapport à l'objet focus. Ensuite, l'élève reformule les choses qui étaient à une phrase alternative en question. Ensuite, il revoit des questions pour les mettre avec des questions qui sont ouvertes. Ça va? Et il arrive à la fin, il va choisir certaines questions, il va les mettre en groupe et il va arriver avec trois, quatre questions. Ça, c'est un outil qui est excellent. C'est sûr qu'au début, il faut investir un petit peu de temps pour que les élèves soient à l'aise avec cette technique-là, mais un coup qu'ils ont trouvé de la technique, c'est vraiment intéressant. Ça va? Puis les questions que les élèves vont sortir vont beaucoup plus pertinentes que sont les élèves juste naviguer là-dedans. Donc, ça, c'est une occasion pour les élèves de se poser des questions sur ce qu'il va apprendre. Au début d'une classe, ça va? Ou d'un nouveau concept, il y a toujours une question de départ que je pose à la classe. Ça va? Exemple, quel facteur est le plus important pour la survie d'un animal dans son habitat? On va travailler l'habitat et les besoins de l'animal dans son habitat, que l'habitat doit couvrir, combler les besoins de l'animal. Je l'ai fait réfléchir là-dessus. À la fin de la classe, on revient. Quel facteur est le plus important? Dans ce cas-ci, il n'y avait pas de plus important. Tous les facteurs, tous les besoins fondamentaux de l'animal sont importants pour la survie dans son habitat. Mais l'élève, je lui fais réfléchir. Des fois, il y a une réponse. Des fois, il y a plusieurs réponses. Des fois, c'est une réponse qui a plusieurs éléments. Pourquoi certaines structures s'écroulent-elles? Ça va? J'ai fait réfléchir là-dessus. On fait des expériences sur les forces externes. Ça va? On revient après. Quelle énergie renouvelable est la plus efficace? Ça va? Est-ce qu'il y en a une qui est plus efficace? Est-ce qu'on peut? Ça va. Est-ce que c'est l'éolienne? Est-ce que c'est la géothermie? Etc. On va faire des expériences là-dessus. Après, on va réfléchir ensemble. Est-ce qu'il y en a une qui est plus efficace que l'autre? Ça dépend du contexte. Ça dépend. S'il ne fait jamais soleil chez toi, c'est sûr que de l'énergie solaire, ce n'est pas une énergie qui va être efficace. Mais s'il y a beaucoup de vent, ça va être peut-être l'éolienne. Donc, c'est d'apporter des questions de départ que l'élève va pouvoir réfléchir. Ça va? Et on va pouvoir reposer à la fin de la classe. Accorder beaucoup d'importance au questionnement et une place d'importance aux questions des élèves. Ça va? On l'a dit tantôt, les élèves se posent beaucoup de questions. Il ne faut pas que ta classe soit fermée et que l'élève n'a pas besoin, n'a pas d'opportunité de poser des questions. expériences, il y a des questions qui se posent là-dessus. C'est important pour la pensée critique que l'élève puisse les poser et réfléchir, analyser. Ça va? Quatrième chose pour rendre l'environnement motivant et amusant, proposer des projets intégrateurs qui permettent aux élèves de faire des choix. Ça va? On voit dans nos domaines qu'il y a des domaines que les expériences sont un peu moins évidentes. Si on parle de l'espace en sixième année, ça va? Oui, je peux faire des expériences sur la gravité, je peux faire des expériences sur les cratères, sur la Lune, comment ils se sont formés. D'abord, je peux aller chercher quelques expériences, mais ce n'est pas si je fais ce module-là pendant un mois et demi, c'est sûr que je n'ai pas un mois et demi d'expérience. Donc, parce qu'il y a beaucoup de faits à voir, savoir qu'ils ne sont pas nécessairement des concepts scientifiques dans le domaine de l'espace, par exemple. Ou quand on est en biodiversité, la même chose, il y a quelques expériences qu'on peut faire, mais il n'y en a pas de mille d'expériences. Donc, dans ce cas-ci, on met des projets intégrateurs qui permettent aux élèves de faire des choix. Exemple, à quatrième année, en roches et minéraux, je leur propose de faire un kiosque d'exposition pour un musée, puis ensuite, ils vont éviter les élèves de d'autres classes de venir voir leur kiosque. Parce que l'élève peut faire une collection virtuelle de roches, de minéraux. Il peut expliquer un principe de la transformation des roches, les trois types de roches, mais l'élève a un projet intégrateur. À partir de là, je vais apporter des expériences, des activités pour que l'élève puisse ajouter à son projet pour qu'il puisse, à la fin, ça va, ça aide l'élève à avoir un focus et à le motiver sur des choses qui sont moins expérimentales. En cinquième année, évalue les types d'énergie qu'il utilise dans son quotidien, puis de faire une présentation à leurs parents comment conserver l'énergie et les ressources naturelles. C'est le titre du module conservation. Il y a beaucoup d'expériences quand même à faire en cinquième année. Mais tout l'aspect conservation d'énergie, ça va, le grand projet, il va avoir à présenter à ses parents des moyens de réduire la consommation d'énergie à la maison. Sixième année, évaluer la possibilité d'installer une station spatiale sur une planète. Ça va, l'élève va devoir apprendre c'est quoi la température de la planète, à quelle distance comment ça prend le temps d'y aller en vaisseau spatial, est-ce qu'il y a de l'eau sur la planète, c'est quoi la température, quelle est la gravité, etc. L'élève va avoir un paquet de choses, des concepts qu'on veut lui montrer, qu'il va apprendre puis il va l'appliquer sur sa planète. D'accord? Puis ensuite, il peut le présenter au niveau d'une maquette, il peut le présenter au niveau d'un robot qui va faire un rover que lui, il va avoir des capteurs pour justement, pour prouver qu'on est capable d'aller vivre là ou il va seulement présenter sur un Google présentation ces choses. OK, donc, quatrième élément, c'est d'avoir des projets intégrateurs. Il y a des domaines que ces projets intégrateurs facilitent beaucoup la motivation des élèves. Faire des activités d'apprentissage à l'extérieur. un autre type d'apprentissage qui est très motivant pour les élèves et pour tous les élèves. Ça va? Il y a des élèves qui sont très, il y a des études qui ont été faites, des élèves qui sont très perturbateurs en classe de classe. Quand on l'amène dans un environnement à l'extérieur, dans la salle de classe comme à l'extérieur, dans la forêt ou dans la cour d'école, ces élèves-là ont tendance à diminuer ces écarts d'être moins perturbants qu'en salle de classe. Donc, l'apprentissage dehors, c'est super pour les élèves parce qu'il est dans une autre atmosphère qui est toujours dans la salle de classe. Il y a un paquet d'activités qu'on peut faire à l'extérieur. J'en ai énuméré ici quelques-uns pour chacun des années. Observer des habitats en quatrième année, un être vivant dans son habitat, un écureuil. Ça va? On va l'observer, on va sortir dans notre salle de classe. Ça va? Puis on va l'observer. Expérience avec l'ombre. L'élève peut faire avec le soleil de longue. On peut faire construire un cadran solaire qui va faire cuire quelque chose à l'extérieur. Observer des objets qui réfléchissent à la lumière. Observer des mécanismes pour décrire leurs fonctions, les types de mouvements à l'extérieur. Observer des roches. Aller à l'entour de l'école pour essayer de trouver des roches puis ensuite essayer de voir dans quel type de famille, quelle catégorie ces roches font partie. Ça va? Les élèves sortent du contexte de la salle de classe et c'est très motivant pour eux autres d'aller à l'extérieur. Cinquième année, faire des expériences en lien avec le système circulatoire et pulmonaire. Ça va où on va les faire, faire des stations. On va calculer notre pulsation, notre poux, notre rythme respiratoire. Ça va voir s'il y a un lien avec les types d'activités, etc. Observer des changements physiques et chimiques dans la nature. Observer des états de la matière, changements de la matière à l'extérieur, la neige qui fond, les changements physiques qui se passent au niveau de la nature au printemps quand les fleurs sortent. Observer des forces externes agissant à des structures. On va se promener dans le quartier. On va voir des forces externes qui agissent sur les structures, sur les maisons, les bâtiments, etc. Observer des transformations d'énergie, des formes, des sources, l'utilisation d'énergie dans sa communauté pendant qu'on se promène. Ça va. Sixième année, observer biodiversité dans un parc, la cour d'école, voir s'il y a des espèces envahissantes qui sont, il y a beaucoup d'espèces envahissantes maintenant qui sont près de nous. Est-ce qu'il y en a qui sont près de la cour d'école ou dans un parc? Observer le réseau électrique, déterminer les isolants, les conducteurs. Expérience dans le vol, le fusée d'eau, mettre des engins volants à l'essai, parachutes, bougre-ing, etc. Observer des effets de l'air. D'abord, il y a beaucoup d'occasions qui peuvent être faites d'amener l'élève dehors, ça va, pour faire des observations ou faire des expériences. Ça va. Ça change beaucoup la routine nationale de classe et les études montrent que c'est très, très, très motivant pour l'élève d'aller dans un autre environnement. Puis si on a la chance d'aller dans la forêt, c'est le summum. Ça va parce que là, l'élève se sent vraiment dans la nature. C'est très apaisant. Le projet que je fais avec les quatrièmes années, pardon, avec les cinquièmes années, c'est que je les amène, quand on va faire de l'observation à l'extérieur, je les amène, je leur demande d'apporter une feuille avec un crayon, un crayon, pour écrire les observations, savoir ce qu'on va faire. Et en revenant dans la classe d'observation, ça peut observer des structures. On est allé voir des structures pour pouvoir, les élèves ont vu le concept de structure en troisième année, on va aller voir si ces concepts-là sont vraiment acquis. On s'en va dans la salle de classe, on s'en va à l'extérieur, l'élève prend des notes sur son papier, on vient en salle de classe, on fait un retour, puis là, on s'aperçoit qu'écrire sur une feuille, c'est pas très, très efficace parce que la feuille est molle, j'ai de la misère à écrire, puis nos notes qu'on a prises ne sont pas très efficaces. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On vient de partir de notre projet intégrateur, l'élève va devoir se construire un prototype de quelque chose qui va amener lors des excursions à l'extérieur pour l'aider à prendre des notes. Une espèce de planchette, mais on va lui donner des balises qui vont être faites en carton et en papier. À partir de ça, on va faire des expériences. Comment? Comment? Des expériences avec des couches, des couches de matière. On va faire des expériences avec des charges pour voir la résistance des matériaux. On va faire des expériences avec différentes forces externes qui vont faire effet sur notre planchette qu'on va construire, etc. À partir d'un projet qui est très simple, j'arrive à quelque chose qu'à la fin, l'élève va pouvoir faire un projet où il va avoir sa planchette, il va l'avoir mis en essai, il va l'avoir modifié, il va l'avoir fait le prototype final, ça va, et que ça va être une planchette qui va être super solide, qui va pouvoir résister à des forces externes. Ça va, puis je n'ai pas utilisé 75 000 matériels s'il y en a qui disent on n'a rien à l'école, ça va, c'est un projet qui est super simple et qui est très motivant. Quand l'élève fait quelque chose puis ça lui reste, c'est très motivant. Ou il se fait faire un étagère, une petite étagère pour qu'ils mettent sur leur bureau parce que les coffres, tout ça, c'est tout éparpillé. L'élève va faire sa structure elle-même, il va faire les tests pour savoir la résistance, etc. C'est très motivant pour les élèves. Donc, aller jouer dehors, c'est se planifier des expériences ou à l'autre. Vous savez, ces expériences-là au début de l'unité, c'est une expérience qui a rapport avec ce que je vais montrer aux élèves, mais c'est une expérience qui est surprenante comme la danse du sel. Je mets sur un pot ou sur un bécher ou peu importe une pellicule de plastique puis je fais danser le sel dessus avec un, je mets une source de musique qui est à côté puis le son se déplace puis quand il se déplace, il se déplace en ondes. Il fait vibrer la pellicule de plastique et l'aisselle saute dessus l'affaire, dessus la pellicule de plastique. Donc, ici, bon moyen de présenter ce qu'on va faire au niveau du son. Les flèches, j'ai deux flèches qui sont sur une feuille qui s'en vont les deux dans la même direction. Je donne aux élèves de l'eau avec un contenant qui est transparent. Ça va. Je leur donne aussi toujours des choses qu'ils n'auraient pas de besoin, un essuie-tout. Ça va. Je leur dis, tu dois, tes flèches qui s'en vont par là, tu dois trouver un moyen que les flèches s'en vont par là sans bouger ton papier. Le papier et ça va sur le mur. Donc, l'élève va, avec la réfraction, il va éventuellement trouver que en mettant sur un contenant transparent, il va y avoir de la réfraction et les flèches, je vais les voir de l'autre côté. Dans mon unité sur la lumière et le son, les élèves disent wow, c'est magique. C'est des types d'expériences qu'utilisent les magiciens. Faire du slim, on a parlé tantôt qui est super intéressant pour l'élève pour le changement de la matière. Faire du plastique avec du lait, ça va, vinaigre, lait, je suis capable de faire du, une espèce de pâte quand je l'ai séché, ça fait du plastique. Les changements physiques, excellente expérience. Puis ensuite, je demande à l'élève pour que ça coûte moins cher, la compagnie te demande de faire du plastique mais à un coût moins, donc d'utiliser moins de lait parce que c'est ce qui coûte le plus cher. L'élève essaie de voir s'il est capable de faire ça. Je vais encore plus loin dans ma démarche expérimentale, mon intention scientifique. Faire tenir une canette en équilibre, c'est la qu'elle m'a née. L'élève, avec un petit peu d'eau, je lui donne une canette vide, de l'eau, ça va, il est capable de faire tenir sa canette en équilibre, oblique comme ça, avec une quantité d'eau qui est à peu près 100 millilitres dedans, il est capable de la faire tenir comme ceci. Ça va. Ensuite, l'élève, quand il le fait, est-ce que si tu rajoutes plus d'eau, qu'est-ce qui se passe, il rajoute moins d'eau. Je travaille sur mon processus et je travaille dans mon module des structures. Je commence mon module avec un expérience voir, les élèves sont super motivés. Je vois la pression, j'arrive à l'élève, je fais percer un ballon, un ballon de fête, puis je le perce à plusieurs endroits, puis le ballon ne se dégonfle pas, puis les élèves ont les oreilles là-dedans. Ensuite, je leur demande de faire ça, on travaille sur la pression ou de déposer une feuille, je leur donne du matériel puis il faut que la feuille soit déposée dans l'eau pour qu'elle ne soit pas humide. Ça va quand elle va ressortir, un autre a encore la pression de l'air. Ça va. Donc, c'est des expériences voir que tu fais au début de l'unité pour amener les élèves à être enclin, à travailler là-dessus. Il y a un site qui s'appelle ici Merci la physique. Vous allez voir, il y en a d'autres aussi qu'on va voir un petit peu plus tard. OK, il y a un paquet de démonstrations, vous voyez, la camette est là. Il y a plusieurs idées là-dessus qu'on peut faire. Ça va. Là, je n'ai pas le droit de vous présenter de vidéo. OK. Là-dessus, et vous allez voir tantôt, je vais vous amener à mon site web un petit peu plus tard. Et dans mon site web, il y a, dans la partie culture scientifique, il y a un paquet de sites où tu peux cultiver ses expériences, faire des expériences voir pour les élèves. Si vous faites juste expérience surprenante sur Pinterest, vous allez voir, il y a un paquet d'expériences encore qui est faite. L'idée, ce n'est pas de le faire, mais c'est de le faire faire aux élèves en mettant une situation de résolution de problème là-dessus, sans leur donner la recette. Toujours. Si je n'ai pas le choix de donner la recette, c'est d'après de faire des changements au niveau des variables. Bon. Je vais aller voir ici s'il y a des questions. Question. Ça va mal à la chope. OK. OK. Donc, planifier une séquence d'enseignement de façon stratégique. Ça, c'est la dernière chose qu'on peut faire pour amener les élèves pour que ça soit amusant. Il y en a d'autres, mais les plus importantes. Comment je vais enseigner mes domaines? OK. Là, vous allez écrire dans le clavardage. Quand vous choisissez, dans le programme 4, c'est le système vivant qui est le premier, puis le deuxième, c'est matière énergie, etc. est-ce que je dois le suivre en ordre? Comment je vais faire pour choisir qu'est-ce que je fais en premier, qu'est-ce que je fais en deuxième? Je vous laisse quelques minutes, une minute ou deux pour m'incler dans le clavardage sur quoi je devrais tenir compte quand je vais décider la séquence d'enseignement de mes domaines. C'est sûr qu'il y a le domaine A qui fait partie maintenant du domaine de tous les autres domaines. OK. On a ici en fonction des saisons. Excellent. L'intégration de matière. Excellent. 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 Il y a des bonnes idées. Planifiant en spirale. Ça va. Planifiant en spirale, c'est un peu, faire un peu de chaque domaine. Ça va. À la fois, est-ce que c'est bien de faire une spirale en science? Oui. Ça se fait très bien. Sauf qu'il faut connaître vraiment le domaine. Il faut vraiment connaître les concepts scientifiques parce que l'idée en spirale, c'est de faire des éléments qui ne sont pas nécessairement je vais faire un petit peu de domaine, je vais refaire un autre domaine, je vais essayer de faire des liens entre les domaines. Ça va. Je ne fais pas un domaine au complet, ce qui est très bien à faire, que j'ai déjà fait, mais il faut connaître vraiment son programme-cadre sur le bout des doigts pour s'assurer que je le couvre au complet. Donc, ici, les activités selon les saisons. OK. Donc, il y a des saisons, quand je vais faire la biodiversité en plein hiver, ce n'est pas excellent. Je le fais soit à la fin de l'été, en début des classes ou à la fin des classes. Quand je vais faire les habitats, même chose. Début, fin des classes. Quand je vais faire le vol, moi, j'aime faire le vol au début, au début de l'année qui est encore une partie de l'été. Ça va. J'aime le faire aussi à la fin ou à la fin parce que je peux aller dehors pour faire voler mes affaires. C'est sûr qu'on pourrait le faire au gymnase, mais le gymnase est souvent occupé. On a besoin des grands espaces pour faire voler nos avions, descendre nos parachutes, si on fait un boomerang, etc. Donc, à l'extérieur, c'est intéressant. Donc, selon les saisons, ça va, les roches minéraux, peut-être que moi, j'amène mes élèves à un endroit pas loin de chez nous où il y a plein de roches et où les élèves vont chercher des roches. En hiver, ce n'est pas très pratique. Donc, selon les saisons. Donc, il ne devrait pas y avoir de séquence que je commence avec le premier puis je finis avec le dernier dans le programme 4. Selon les saisons, selon le niveau d'interactivité des domaines, quand je vais faire en sixième année l'espace, c'est évident, je l'ai dit tantôt, il y a moins d'expérience que quand je fais l'électricité. Ça va? Donc, si je fais l'espace, si je commence avec l'espace, je ne vais pas mettre à côté la diversité. Je ne fais pas l'espace tout de suite parce que c'est deux domaines où mon niveau d'interactivité est un petit peu plus faible que les autres. Je peux faire moins d'expérience, je peux faire des projets, je peux faire des choses. Donc, je vais les séparer. Je vais faire un au départ. Ensuite, je vais mettre un qui a de l'interactivité. L'électricité, il y a plein d'interactivité là-dedans. Ensuite, je vais peut-être aller à vol ou biodiversité, dépendant, ça va, mais de ne pas mettre biodiversité avec directement à côté de l'espace parce que là, c'est la même chose. Ça va la même chose en cinquième année. Ça va le système vivant qui emploie le corps humain et la santé. C'est beaucoup moins d'interactivité que si je fais les structures. Donc, je vais m'organiser pour que les domaines qui ont moins d'interactivité soient suivis d'un domaine avec beaucoup d'interactivité. Sorties éducatives, si je planifie des sorties éducatives pour aller au musée ou aller à, etc., peut-être que c'est seulement au mois de février. Je vais tenir compte de ça aussi parce que c'est autre chose, ces sorties-là qui sont très motivants pour les élèves. On voit les sciences dans un autre contexte. la disponibilité du matériel scientifique. Ça va. Peut-être que vous êtes plusieurs classes à partager le même équipement, même des fois, c'est plusieurs années. Donc, c'est important de vérifier que le matériel est disponible quand je vais faire l'électricité parce que si le matériel n'est pas disponible, bien là, c'est un peu problématique. Possibilité de faire des intégrations de matière, on l'a vu tout à l'heure. Intégration français, je fais mon compte-rendu, je fais, ça va, un texte, un texte, peu importe le texte, je peux faire un lien avec les sciences. Sauf que, ne faites pas comme certains enseignants qui font des liens avec les sciences, mais ils font tout en français, de la lecture, d'écriture, tous les liens qu'ils font avec les sciences, c'est fait au niveau de la lecture, l'écriture, mais les élèves ne font pas d'expérience. Tout ce qu'ils font en sciences, ils font en français parce que ça va bien de littératie, ça, ça ne marche pas. Il faut que les élèves, on l'a dit, soient actifs, manipulent. Donc, oui, il y a des activités qu'on peut faire. Quand je vais faire le compte-rendu, ce type de texte-là, en sciences, un compte-rendu, c'est mon rapport. Ça va, je peux travailler là-dessus. Si je travaille sur des questionnaires, je peux demander aux élèves de faire pour la révision des questions, des questions de révision. Ça va, mais il ne faut pas que ça soit intégré seulement dans une autre matière autre que des sciences. Les concepts qui existent plus de temps, il y a des concepts qui existent plus de temps à, ça va, en cinquième année, l'énergie, il y a quand même les concepts de toutes les formes d'énergie, les transformations d'énergie, la consommation d'énergie, il y a plus de concepts à apprendre que sur les systèmes vivants, le corps humain. Donc, quand je vais faire ma planification, celui qui prend plus de temps, habituellement, ça va, je ne vais pas le placer à la fin de l'année parce qu'à la fin de l'année, c'est le temps, ça va, qu'il y a des voyages, s'il y a ça. Donc, j'essaie d'être logique là-dedans que le dernier domaine que je vais faire, ça va, c'est celui qui sera le moins chargé. Les connaissances antérieures des élèves, si j'enseigne les cinquième année, les structures, les élèves en troisième année, ils ne se souviennent de rien ou ils n'ont pas appris grand-chose des structures, il faut que je passe plus de temps sur les structures. Je ne vais pas parler des forces externes, forces internes des structures sans que l'élève sache c'est quoi une structure puis sans savoir c'est quoi la stabilité puis la solidité de la structure. Lien des connaissances essentielles pour les années futures, ça va, il y a des connaissances qui sont essentielles, ça va, si je parle de structure, les élèves en cinquième année, si on ne voit pas les forces, ils revoient ça en septième année puis ils vont beaucoup plus loin, ça va, donc je vais passer du temps là-dessus pour planifier mes élèves pour qu'ils soient prêts quand ils vont en septième année des possibilités des sujets à l'étude, des fois je peux faire deux domaines, ça va en même temps, ça va le vol, le vol je peux le faire, je peux décider de faire le vol à l'électricité en même temps parce qu'il y a des choses que je vais construire des engins à le vol mais je vais vouloir aussi lui donner des circuits électriques pour les faire fonctionner et des stratégies. Si je prends un projet pour la biodiversité, un gros projet intégrateur, je ne mettrai pas un autre projet intégrateur tout de suite après. Ça va, je vais faire d'autres choses. Donc, c'est important pour conclure qu'en science, si on veut que ses élèves s'amusent et apprennent, il faut que ce soit une pédagogie qui soit centrée sur l'apprenant. Ça va. et très peu de pédagogie centrée sur l'enseignant ou qui enseigne de façon magistrale. Ça va, il faut que les élèves soient réfléchissent, manipulent, se déplacent, bougent, expérimentent, ça va, pour pouvoir avoir une motivation qui est la plus grande. Et je vous dirais que la qualité prône sur la quantité. Ça va, si dans votre école, vous avez, votre direction vous a donné 60 minutes de science par semaine. Excusez-moi, mais à 60 minutes, vous ne pouvez pas couvrir un programme cadre de l'Ontario. C'était impossible. Malheureusement, le ministère n'a jamais dit combien de temps on a besoin d'enseigner pour couvrir le programme. Il doit le savoir, c'est sûr qu'il le sait. Il n'y a pas de temps. Si j'ai seulement 60 minutes pour couvrir le programme, c'est sûr, je devais devoir faire des choix. Il y a des choix de choses. Il y a des domaines que je vais être obligé de laisser tomber certaines choses dans certains domaines parce que logiquement, moi je vous dis en ayant enseigné l'ancien programme cadre, pas celui-là encore, ça va, mais dans l'ancien programme cadre, en bas de 100 minutes, 100 minutes, c'est pas mal le plus si tu veux vraiment couvrir le programme au complet. Puis là, on a rajouté Steam en plus qu'on veut avoir des activités qui couvrent plusieurs domaines. ça va, 100 minutes. Si on est en bas de 100 minutes, il va falloir faire des choix stratégiques. Ça va, il y a des concepts qui sont moins importants que d'autres, il va falloir choisir. Ça va, mais comme je vous dis, la qualité, c'est important. Il en est mieux d'en faire moins que de le faire comme il faut, d'avoir une intention pédagogique, d'avoir une intention scientifique, de faire toutes sortes d'activités que les élèves disent cocher, cocher, l'élève a fait l'activité. À la fin de l'année, les élèves, tu leur poses des questions, c'est, ça va, les élèves n'ont rien appris parce que ça a été, ça a été des activités qu'il n'y a pas pu faire aucun lien entre les activités. Donc, ici, juste un second, voir ces questions. J'en ai deux, des ressources suggérées pour des idées de projets intégrateurs. Je vais vous présenter un tableau tout à l'heure avec des projets de 4 à 6e année, CIM, qui sont intégrateurs. Je ne connaissais pas, merci, la physique, merci de partager. On continue. 40 minutes en service. Il a dit ça, en service. Il a construit une structure avec des roches, oui. Il a construit aussi les, 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 les structures qui sont autochtones, inusitou, quelque chose comme ça, là, c'est ça, pour faire de l'art. Excellent. Quelques idées en rafale avant de passer au deuxième sujet. Avant le début de l'année, vous passez un mini-questionnaire. Moi, j'envoyais un mini-questionnaire aux parents pour faire connaître les façons qu'ils peuvent contribuer à la réalisation de la science. On a des parents qui travaillent dans le milieu scientifique. Il y a de plus en plus de métiers là-dessus qui sont prêts à faire une petite présentation sur, sur leur métier. Ça va. Je leur donne les sujets qui sont à l'étude durant l'année et je me fais une liste de parents qui sont volontaires puis maintenant avec le Google Meet, avec le team, etc., c'est facile d'avoir une petite présentation. L'élève, c'est motivant pour eux autres parce qu'ils voient que dans la vie, ça sert à quelque chose d'apprendre les sciences. Enseigner les techniques de construction au début de l'année. Au début de l'année, c'est beau de faire construire, d'aller voir en stime toutes sortes de projets aux élèves, mais si tu ne leur montres pas comment lier du carton ensemble, comment faire, comment ajouter du papier pour que ça soit solide, il y a plusieurs techniques de construction. Au début de l'année, je vais faire faire un projet. Ça va, si je travaille le bois, ils vont faire un projet, exemple, un cadre qu'ils vont faire. Ça va, puis ils vont travailler avec le bois puis avec les techniques pour le rendre plus solide. Faire une liste d'un matériel qui pourrait être utile durant l'année, faire parvenir aux parents. Ça va, s'ils n'avaient pas beaucoup d'équipement, demander aux parents dans la cinquième année d'avoir des pots maçons pour pouvoir faire nos expériences sur les changements de la matière là-dessus. Ça va, du carton, il y a des choses de recyclage qui sont très pertinentes quand on va faire des activités Steam. C'est de faire une liste puis de demander aux parents. Il y a certaines communautés que ça arrive, ça arrive par camion. Une d'autres, c'est moins, mais au moins, de le demander. Utilisez un journal scientifique avec vos élèves pour guider l'utilisation. Ça va, et initiez vos élèves au sketchnote, croquis notes qu'on appelle en français, qui est une façon très créative de prendre des notes où l'élève utilise le dessin. Je vais vous montrer très rapidement un exemple de sketchnote. Et dans l'autre lien, ça va, où l'élève va écrire les concepts qu'il a vus, il voit le lien entre les jours, entre les liens, il fait des dessins, il met des symboles. Ça va, ça, c'est le sketchnote. On peut commencer ça dès la troisième année à faire ça avec nos élèves. donc, pour terminer cette partie, les dix droits d'un enseignant de science. Vous avez le droit de remettre en question ce qu'on vous propose. Les méthodes qui sont proposées, je peux décider de ne pas le suivre au complet, de faire des choses par moi-même. Ça, c'est très pertinent. J'ai le goût de commencer par ce que j'aime. si t'es mordu du jardinage puis ça te tente de commencer. Ça va par les habitats parce qu'on va parler du jardin, etc. Vas-y. J'ai le droit de copier mes collègues, de prendre nos idées, les idées des autres. J'ai le droit d'y copier puis j'ai le droit d'y adapter à mon goût. J'ai le droit d'y aller à mon rythme. On l'a dit tantôt, qualité versus quantité. J'ai le droit de ne pas tout savoir. Les profs de sciences, ils ne connaissent pas tout. Ça va. Et j'ai le droit de sortir du cadre, de faire des choses qui sont différentes, de les amener dehors, de faire des choses qui sont différentes que ce que fait. Habituellement, j'ai le droit de vivre toutes sortes d'émotions. Quand ça fonctionne, les élèves ont du plaisir. C'est bien de laisser démontrer aux élèves que tu as du plaisir toi aussi. Et quand ça ne se passe pas toujours, comme prévu, c'est normal. Il y a des expériences que des fois, ça ne fonctionne pas, ça va y arriver. OK, on passe par-dessus puis la prochaine fois, on modifie pour que ça soit plus efficace. J'ai le droit de lâcher prise quand quelque chose ne marche pas, de ne pas dire « je suis nul en science, je n'en fais plus ». Ça va, lâcher prise puis la prochaine fois, ça va aller mieux. Mais surtout, j'ai le devoir de favoriser le climat. d'exploration de la curiosité valorisée où personne n'est jugé. OK. Donc, on va dans le deuxième domaine, les STEAM, l'apport des STEAM dans le nouveau programme CAD. Qu'est-ce que les STEAM? Les STEAM, c'est un acronyme pour sciences, technologies, ingénierie, mathématiques. Ce sont des activités qui touchent ces quatre domaines et qui surtout développent les compétences du 21e siècle. C'est une nouvelle donnée qui est dans le programme CAD. Ça va pour développer ça. Les STEAM, c'est très, très efficace. Pensez critique, résolution de problème. Innovation, créativité, entrepreneuriat, apprentissage autonome et collaboration, communication, durabilité, citoyenneté mondiale, littératie numérique. Ça va. C'est les quatre compétences essentielles pour les élèves du 21e siècle. Ça va. Qui sont reliés au STEAM. Ça, c'est dans le programme CAD à la page 39. Dans le programme CAD, on nous dit c'est quoi les STEAM. Pas beaucoup. Les STEAM, c'est très, très populaire. si vous faites une recherche STEM en anglais, STEAM, beaucoup plus que chez nous. Il y a des STEM à toutes les sauces. Ça va. L'élève construit, construit une carte de fête, c'est pour eux autres une activité STEAM. Pas tout à fait. OK. Donc, dans le programme d'or, on dit que tu peux enseigner les matières, les quatre matières séparément ou tu devrais faire des efforts pour faire des liens interdisciplinaires pendant l'apprentissage. OK. Ça veut dire que durant les apprentissages, tu essaies, si possible, d'avoir au moins deux lettres du mot STEAM, que tu te lis, soit science, mathématiques, science, technologie. Mathématiques et science sont souvent très liées parce qu'en science, on va faire de la distance, on va faire de la mesure, on va faire de l'estimation. Ça va. Souvent, les mathématiques sont en science quand on fait de l'expérimentation. Donc, pour avoir un projet STEAM ou une activité STEAM, vous avez combiné deux éléments, deux sujets au plus pour avoir une activité STEAM. Si vous regardez le programme CAV, on a changé le processus de résolution de problèmes technologiques par processus d'ingénierie, si vous regardez les étapes, c'est exactement la même chose. D'accord? Donc, si tu développais des activités pour développer ton processus en technologie, bien, tu es directement dans le bon but pour développer tes habiletés en ingénierie. OK? Puis, si vous regardez dans le programme CAV qui est de l'année dernière, de 1998, on disait ce que les élèves devaient faire pour chaque année. Dans le programme CAV de cette année, on ne dit rien. Et quand vous regardez les contenus, aucun exemple, aucune chose qui nous aide à aller plus loin avec ce contenu-là. J'espère que le ministère va éventuellement nous donner des choses pour être capable d'avoir plus d'exemples. OK. Donc, rapidement, deux différences entre une activité STEAM et une déficit. Une activité STEAM, c'est une activité qui utilise deux domaines ou plus. Exemple, je vais faire construire dans l'habitat en sciences une cabane à oiseaux à mes élèves. Les élèves, je vais leur donner un plan qu'ils vont suivre, ils vont mesurer, ils vont couper, ils vont lier, ils vont faire une cabane. Là, c'est une activité STEAM. J'utilise des compétences de science, compétences de technologie, des compétences de mathématiques. Ça, c'est une activité STEAM. Quand j'en ai un, quand j'en ai deux et plus, c'est une activité STEAM. Déficit STEAM va beaucoup plus loin qu'une activité STEAM. Un déficit STEAM utilise la résolution de problèmes en utilisant deux domaines ou plus. Ça va. J'ai osé créer ici un tableau de déficit STEAM. Malheureusement, avec le temps, on n'a pas le temps de vous les expliquer tous. C'est assez bien expliqué. Toutes des idées à faire des projets qui sont intégrateurs, ça va, qui font partie des déficits que les élèves peuvent construire. Ça va, je vais vous donner tout à tout, tantôt, je vais vous donner un lien ou tous les liens de ce que j'ai fait aujourd'hui. Vous allez pouvoir aller les chercher. Ça va. Je vais quand même le copier ici, le mettre ici pour l'instant. C'est sûr que si vous y allez les 200 personnes en même temps, ça va peut-être vous donner un message d'erreur. Donc, les défis STEAM, c'est des défis qui utilisent la résolution de problèmes, qui va beaucoup plus loin au niveau de la démarche, de la démarche d'ingénierie et de la démarche scientifique. Maintenant, dans l'intérieur du programme de cadre, il y a maintenant du codage. Il y a du codage qui doit être fait puis on a aussi la notion dans les concepts fondamentaux d'automatisation. Ça veut dire l'automatisation, c'est la robotique. Éventuellement, on va devoir utiliser du matériel de robotique. J'espère qu'il y aura des budgets qui vont venir du ministère pour nous aider à équiper nos écoles. Ça va. Pour la 4e à 6e année, il y a 3 systèmes qui sont assez bien. Il y en a plus que ça. Il y en a peut-être 15. Moi, j'aime beaucoup le microbit qui est un petit faux processeur. Ça va avec 5 capteurs qui sont dessus. Ça va. Et je peux programmer directement mes capteurs seulement en ayant mon unité ici. Ça coûte 30 $. Ça va pour un. Je peux faire travailler les élèves. Disons, dans une classe de 20 élèves pour 300 $, je suis capable de l'équiper avec ça et je suis capable de faire l'automatisation. Lego Spike qui est excellent, les élèves peuvent construire avec des blocs Lego, sauf que le prix est beaucoup plus, je dirais, 10 fois plus cher que microbit. Ça va. Et il y a Circuit Playground aussi qui est un autre, qui est un autre système qui a aussi des capteurs directement sur l'unité. D'accord? Donc, il y a, si vous n'avez pas la chance, c'est 35, ça finit, Marie-Claude? Et 30, André. Oui. Donc, le simulateur, il y a des simulateurs ici qu'on peut utiliser pour savoir si on fait celui-là rapidement. tu peux simuler que tu as un microbit et tu peux le programmer et tu vas voir à l'écran ici, tu vas voir à l'écran ici ton microbit qui va être ici. Tu vas pouvoir faire du codage ici, c'est du codage par nom textuel, par bloc et tu vas pouvoir le programmer ou tu peux le programmer en JavaScript. Ça va? Tu peux le voir fonctionner à l'écran. Culture scientifique, c'est quoi la culture scientifique? On en parle dans le programme CARD. C'est l'ensemble des connaissances que l'élève va apprendre sur les domaines scientifiques. À quoi ça sert? De développer l'aspect scientifique, la culture scientifique, ça donne l'élève un esprit critique. Il va pouvoir prendre quand il va voir des fausses nouvelles ou des choses qui ont rapport à la science. Il va être capable de se faire un choix éclairé, il va être capable de remettre en question la conception du monde et il va être capable de participer à des débats. Quand on fait le programme CARD, on participe à la culture scientifique de l'élève, mais seulement à un certain niveau. Voici des activités qui vont vous aider à développer cette culture. Présentez des actualités scientifiques. Vous allez voir dans mon site web, il y a un endroit qui s'est marqué activité. À chaque mois, il y a des activités que vous pouvez aller voir qui sont différentes qui vont nous permettre d'aller voir les nouvelles actualités scientifiques. Les sorties scolaires, présentez des professions STEAM, présentez des scientifiques célèbres, que ce soit des femmes, des hommes qui ont fait l'histoire, des émissions scientifiques, des magazines scientifiques, présentez des sites web scientifiques, des activités parascolaires. Ça va, ici, il y a des exemples de sites web. Quand je vais vous envoyer tantôt le lien, vous allez pouvoir les accéder. On n'aura pas le temps de les accéder aujourd'hui. Et pour finir, la ressource web qui est mon site web qui s'appelle Signet de sciences. Ça va, dessus, il y a toutes sortes de ressources générales qui sont ici que vous cliquez sur Parlons sciences. Ça touche à tous les domaines. Ça va, système vivant, matière, énergie, structure et mécanisme, système de la Terre et l'espace. Stim, culture scientifique. C'est ici que je veux dire activité du mois. Clique ici. Il y a des liens, une petite description c'est quoi l'actualité. Tu cliques dessus, ça va, puis ça t'amène à l'actualité là-dessus. Et finalement, le site aussi, vous allez nous le partager, n'est-ce pas? Oui, oui. Merci. Je vais te partager ça tout de suite avant que je vous le lis. Ça ici, si vous allez là-dedans, si vous allez ici, c'est un site qui s'appelle Lien formation. Vous avez le lien pour le document de formation en PDF puis les liens sont activables. Vous avez le tableau de défis Stim, vous avez le site web que je viens de vous présenter, il y a l'activité scientifique puis il y a mon courriel. D'accord? Donc, si vous avez des questions sur ce qui a été présenté ou autre, vous pouvez me rejoindre. Ça va, moi je suis à la retraite maintenant et je fais ce site web-là de façon bénévole et pour justement aider mes collègues qui n'ont pas nécessairement les ressources web qu'ils voudraient. Je fais un lien puis si vous avez vu sur ma page, sur la page web, je vais la ramasser si vous avez un lien super intéressant, vous pouvez le copier ici et me l'envoyer puis moi je vais le rajouter dans ma banque de liens ici. Donc, c'est ce que je voulais présenter. Pardon? Excusez-moi monsieur, je n'ai pas eu accès au site web que je veux dire à la ressource que vous venez d'envoyer. Ça se peut parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont... Ça me dit que ça demande une autorisation en fait. Je vais voir ici. Ah oui, désolé. Désolé, j'avais mis tous les utilisateurs. Maintenant, c'est disponible. Merci de votre intervention. Donc, c'est la fin de la présentation. Ça va? Juste pour vous dire que si vous avez retenu quelques idées aujourd'hui, c'était ça le but. c'est... Le but n'était pas de vous former comme enseignant de science. Ça va... C'est de vous donner des idées pour améliorer vos pratiques en science. Ça va? S'il y en a qui sont intéressés, il y a le cours, comme je disais, de QA de science qui se donne. Ça va se donner à l'hiver ou qu'il y a une partie 1, 2, 3. La partie 1 se donne à l'hiver où on vous donne vraiment comment enseigner les sciences. On vous explique tous les concepts qui sont dans le programme cadre et on voit tout ce qui est important de connaître pour bien enseigner les sciences à nos élèves. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine. Alors, merci beaucoup André encore d'avoir offert ce bel atelier cet après-midi. Tu peux voir dans le claveur d'Oir comment les gens s'ennuient de toi encore depuis que tu as pris ta retraite. Alors, moi, de mon côté, je vous partage à l'instant dans le claveur d'Oir le formulaire de rétroaction pour que vous puissiez compléter le compléter avant de quitter la journée d'aujourd'hui. et puis, encore une fois, je vous remercie pour votre belle participation et merci André pour ta générosité dans le partage de tes documents. Ça vous fait plaisir. Puis, s'il y en a qui ont besoin de conseils pour quoi que ce soit, vous avez mon courriel, ne gênez-vous pas. Des fois, ce n'est pas à la même heure, mais à tous les jours, je vais répondre au courriel. Merci. Bonne journée. Merci encore. On va laisser, on va laisser le lien, s'il vous plaît, M. André, pour votre site web.